Coucou tout Hey bitch comment ça va vraiment cette arrivée fracassante déjà c'est même pas ça mon intro Hey tout le monde dans sa chaîne de Romy, j'espère que vous allez bien Bon je vis ma best life s'il vous plaît ne me critiquez pas je suis dans l'eau en maillot de bain parce que j'allais pas me baigner habiller en même temps Là je suis actuellement pour vous mettre un petit peu dans le contexte à Palm Springs pour le festival Coachella Si vous me suivez sur Insta, you know what I win Ok je sais pas anglais bref quand je publierai cette vidéo je serai plus du tout là donc je pense que je vais pleurer quand je vais monter cette vidéo Je vais revenir à ma vie normale Du coup je vous ai demandé de me poser des questions c'est bizarre cette phrase chaque fois que je l'ai dit je suis en mode what the fuck Du coup je vais y répondre parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et puis des fois Les choses simples sont les meilleurs, je sais même pas si vous me voyez avec cette vidéo qui est absolument énorme, du coup on va y répondre Alors déjà La question qui revient le plus alors que pourtant j'en ai parlé en story sur un poste en staff en bref partout est ce que tu es en couple oui je l'ai dit Je suis en couple avec Annie, etc, etc Je pense que je suis en couple avec plein de gens mais non on est en couple et ça se passe très bien Il n'y aura pas de, enfin je vais pas faire des bails de vidéos en mode on va faire notre business là dessus et tout C'est vraiment en mode on vit notre vie avec Annie on voulait vous le dire en fait Pour que ce soit clair et je veux dire on avait pas trop envie de vous le cacher parce que la base de notre métier c'est un peu notre vie Voilà pourquoi on ne voulait pas trop vous le cacher et prendre ça au moment où vous savez Putain il y a des ballons qui ne passent pas au moment là Du coup là Ton rapport avec les vergetures JTM Bisous Constance Alors mon rapport avec les vergetures donc moi pour ma part j'en ai Et en fait il faut savoir une chose c'est que les vergetures c'est pas en mode T'as des rondeurs, t'as des vergetures, etc Il y a des fois aussi qui sont presque finies et qui ont des vergetures Enfin vraiment ça veut rien dire Et en fait on est beaucoup sur la société en mode à cacher ça, à trouver ça pas beau, etc Énormément de femmes en nom et moi je trouve ça beau Et pendant très longtemps je voulais les cacher etc Quand je me mettais en maillot j'étais un peu complexée Enfin un peu beaucoup d'ailleurs J'ai appris à faire avec et à les apprécier donc voilà Moi j'aime les vergetures Et alors As-tu un métier que tu aurais aimé faire excepté le métier d'influenceur ? Moi mon gros problème c'est que quand j'étais au lycée je savais pas du tout ce que je voulais faire J'étais absolument perdue donc on va dire que Youtube c'est très bien tombé pour moi Et je vis ma meilleure vie enfin vous le voyez hein Bon après il n'y a pas que ça évidemment Il y a des points négatifs à tout mais enfin c'est ma passion donc je suis heureuse de quoi faire ce métier C'est quand que tu viens rencontrer les petits belges ? Les petits belges Alors pour ceux qui ne le savent pas je suis d'origine belge Donc j'espère vraiment que ça se fera bientôt Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant c'est pour ça qu'il faut que vous me suiviez sur insta C'est pas de la pub que je me fais bon un petit peu quand même Surtout pour les annonces et les bails comme ça Parce qu'il y a des trucs lourds très lourds qui arrivent vous êtes même pas prêt Et bah c'est à connecter C'est vraiment un truc que tous les influenceurs disent Comptes-tu rester dans ton airbnb où vas-tu trouver un appartement bientôt ? Pour la petite histoire donc pour ceux qui ne le savent pas Je passe vraiment de airbnb en airbnb depuis le mois de novembre Je galère grave à trouver des apparts parce que moi je voulais vraiment un appart cocooning Enfin un truc sympa avec mes petits chats Et en fait je trouvais pas, pas dans le camp que je voulais etc Et en fait là j'ai trouvé un appart vraiment cool Et je l'aurai au mois de novembre seulement Je peux l'avoir qu'au mois de novembre mais il est vraiment trop beau J'ai trop à d'être dedans Et finalement je me dis que ça fait du bien un peu de galérer Et une fois que je serai dans cet appartement je serai vraiment contente Pour le moment je reste dans l'airbnb dans lequel je suis Alors je fais souffler et après j'irai dans mon appartement Et après j'irai dans mon appartement Donc voilà, de toute façon je me tiens au jus en fait comme d'hab Pourquoi tu utilises ton tel au dessus de l'eau ? Alors là c'est une question C'est juste que j'aime vivre dangereusement en fait C'est tout ! Une vidéo ASMR Mais pour le moment je n'ai pas fait de vidéo ASMR Pas parce que je ne veux pas C'est juste que j'ai énormément, enfin pas le temps, c'est tout J'ai beaucoup de projets en cours Et c'est vraiment pas du cinéma je vous jure Ça m'angoisse même de ne pas faire de vidéos C'est sûr que je vais essayer de reprendre un rythme régulier au niveau des vidéos ASMR Quand je vais le pouvoir Donc j'essaie déjà de maintenir ma chaîne, les vidéos et tout Qu'est-ce qu'il y a sur ma chaîne principale Et promis je reviens en force Et c'est pas que je vous oublie hein Quelle marque a été ta meilleure collaboration slash partenariat ? Franchement j'en ai fait beaucoup en vrai Forcément il y en a avec qui ça se passe bien, d'autres mal comme tout J'essaie vraiment de sélectionner au mieux Et de travailler avec des marques avec qui ça se passe bien Qui respectent je veux dire les influenceurs Les personnes qui t'en connait en fait Je sais pas, I don't know Travail, voyage, vie privée, famille, amis Comment tu fais pour tout gérer ? Alors sincèrement je sais pas, enfin j'arrive pas à tout gérer en fait Et je m'y perds un peu Les bails de papiers, d'entreprises, les trucs d'adultes en fait Ça me dépasse Il va falloir que je trouve une solution Que je délègue un peu mon travail Donc j'ai un agent Qui m'assiste assez Et qui m'aide vraiment dans tout ce qui est négociation de contrat Enfin organiser des trucs et tout Enfin voilà Heureusement qu'elle est là d'ailleurs Donc si tu passes par là trop busy Il y a ma mère qui m'aide surtout sur le côté émotion etc Parce que j'ai du mal des fois un peu à gérer Et à m'arrêter dans le travail Je travaille énormément Et en fait je vais toujours plus donner Toujours plus 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 Au bout d'un moment le corps il se dit Non, c'est pas possible Oh mais j'espère qu'on me voit bien là Parce qu'avec le soleil Ouais, on voit la bouée C'est le principal Tu penses trouver un métier Ou rester sur Youtube ? Tant que c'est Youtube dur Moi je reste sur Youtube Parce que j'adore Youtube Comme Instagram Enfin c'est vraiment mon délire Et je fais vraiment ça Parce que ça me passionne avant tout Les gens ils me disent Ouais l'argent et tout Mais d'accord l'argent Ça motive Mais il y a aussi la passion Parce que sinon je vous jure Qu'il y a plein de fois Non en fait On fait le strict minimum et tout Voilà Moi j'adore mon métier Créer du contenu Partager Ça c'est vraiment je crois Que le truc qui me plaît le plus Dans mon travail C'est ce genre de bail qui me plaît Tu vois Tu peux ou pas ? Comment tu te sens actuellement mentalement ? Alors Pour ceux qui ne le savent pas Un jour ça peut aller super bien Un jour je peux être un mental breakdown Enfin genre c'est Ma vie c'est un délire Enfin ma tête surtout Mon cerveau Il faut savoir que Il y a beaucoup de gens qui se disent Oui vous avez une vie par tête etc Il y a plein de côtés que vous ne voyez pas Sur les réseaux on vous montre vraiment Ce qu'on peut vous montrer Enfin je pense que vous le savez Mais des fois ça fait du bien de le répéter Et en fait Même avec ma vie personnelle Mais putain le ballon de merde Quoi ? Avec ma vie personnelle en fait Ça ne l'est pas super bien à un moment donné Donc les célébrales Il faut faire bien de vie La pression du travail etc Et en fait j'étais vraiment mal Petit à petit je vais mieux Bah du coup j'ai un petit contraire à l'île etc Et c'est super important Je veux dire le côté sentimental Ça se passe super bien J'ai ma mère qui m'aide vachement Enfin je veux dire quand j'ai des doux Ou des trucs et tout Ça c'est vraiment me conseiller Au moment de l'adolescence On est un peu en conflit avec nos parents On va plus facilement faire confiance à nos potes etc Parce que les parents ils ont un regard d'adulte Ils ont de l'expérience Donc des fois ça fait pas de mal de les écouter Fais-tu une vidéo avec ton frère ? Enfin je pense qu'on me demande de faire une vidéo Bah déjà Maxou Je le vois de moins en moins Parce que lui il est à l'école etc Et moi je suis pratiquement jamais chez moi Donc je vois même pas trop mes chats d'ailleurs aussi Bah Maxou j'aimerais déjà le voir tout court en fait Et après enfin je vais en faire des vidéos Maxou si tu passes par là Tu ramètes ton petit fessier à la baraque Et on se fait en week-end Voilà Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu En mode vraiment je réponds à vos questions dans la piscine Du jamais vu sur ma chaîne N'hésitez pas à suivre mes aventures sur Instagram Pas mal la pub Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous Et puis je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Bah vendredi en fait de 8h On va mettre plein de dabs Bisous vous aimez très fort Mouah